Soyons clairs, Natacha n'attacha aucune importance aux alexandrins d'Alexandre. C'est pour Pierre que son cœur battait. Mais le cœur de Pierre n'en avait que faire, alors Natacha se détacha doucement jusqu'au clash. Ce jour-là, des mots terribles, dégage, minable, sac à merde, retour chez ta mère, c'est moi qui te jette la première, Pierre. Pierre n'amassant pas mousse, Natacha sentit chat d'une pauvre tache, un peu louche. À l'extérieur, il semblait bien Alain. À l'intérieur, Alain n'avait que de noirs dessins, et les seins de Natacha n'étaient qu'un amuse-bouche. À l'intérieur de Natacha, c'était lui le boss, le roi, le pacha, et puis Natacha à l'émassa qu'on l'attacha. Mais bientôt c'est Quentin de la compta qui compta pour Natacha. Et pas la peine de compter jusqu'à trois avant que la réputation de Natacha s'entachât. On l'appela la Quatin de Quentin. Natacha s'en ficha. Quant à Quentin, il s'afficha, racontant comment sous la couette il contentait sa nouvelle conquête, alors Natacha, sachant cela, s'en désintéressa. Alors, ciao Quentin. Et bonjour Adam, rencontré lors d'une table ronde sur les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse selon Lacan. Non, je déconne, ceci dit, il y avait bien une table ronde, celle de son cousin Arthur qui s'était donnée pour quête de caser sa cousine parce que ça commençait à jaser en cuisine. Mais Natacha regretta amèrement d'avoir croqué la pomme d'Adam car l'aventure s'arrêta le jour où Adam partit pour envers avec tous ses sous. Malgré cela, Natacha retomba sur ses pattes et retrouva un beau jour, l'amour dans les bras du beau Sacha, prof de cha-cha. Et le momo de la fin est un quatrain qui, à lui seul, résume les histoires d'âge de Natacha. Triste en amour, elle voulait croire juste un petit peu qu'il n'était pas, pas comme les autres. Léon dit, elle, elle s'en fout, elle est blindée. Et sur elle, ça fait des ricochets. Oh !